Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. Et puis l'ambassadeur de la palestinage qui salue le rôle de l'Algérie comme chef de file au conseil de sécurité pour l'obtention d'un statut de membre à part entière à l'ONU. Nous l'écouterons dans cette édition. La présidentielle anticipée du 7 septembre prochain anime déjà la scène politique. Le parti des travailleurs annonce sa participation. Le front Al-Moustarbel perd une action politique commune lors des prochaines élections de l'Urindé pour une démarche débouchant sur une coalition ou un consensus. Le mouvement Al-Nahda appelle à faire réussir la présidentielle. Et une unième provocation du Marzen avec comme tremplin cette fois-ci le football. L'équipe marocaine de Berkine qui doit affronter ce dimanche l'Usma d'Alger en match allé des demi-finales de la Coupe de la CAF. C'est présenté avec un maillot à l'effigie de la carte du Maroc annexant les territoires sahraouis occupés. Il y aura également du sport avec la Coupe du Monde de gymnastique de Doha au Qatar. L'Algérienne Kayla Neymour sacrée au sol. Et puis en boxe, la boxeuse Yem Khlifia qui a décroché hier la médaille d'or à l'Open Américain de boxe. Nous vous le disions, mesdames et messieurs, la situation notamment à Reza avec une opération génocidaire qui se poursuit jusqu'à l'heure avec de nouveaux bombardements. Cette matinée sur plusieurs régions de la bande de Reza et cette atrocité commise ce week-end au champ ou au camp de réfugiés de Nour Shams Atul Karam. 14 palestiniens sont tombés en martyr. La situation est plus qu'explosive. L'entité sioniste poursuit ses exactions dans plusieurs régions de la bande de Reza. Justement, il y a eu légalement avec cette entreprise génocidaire et au Conseil de sécurité ce week-end qui a été marqué notamment par ce vote présenté par l'Algérie pour l'obtention par la Palestine d'un statut de membre à part entière des Nations Unies. Il y a une entreprise qui a été bloquée mais quoi que l'on soit, ce fut une réussite et un coup de maître puisque 12 membres du Conseil de sécurité ont voté pour. La situation toujours en Palestine et l'ambassadeur de la Palestine qui a salué justement cette initiative algérienne. Nous écoutons Abou Aïta, l'ambassadeur de la Palestine à Alger. Nous saluons le rôle de chef de file de l'Algérie au Conseil de sécurité en faveur de l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU. C'est un travail exceptionnel mené grâce aux orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboun, pour permettre à la Palestine d'obtenir un siège de membre à part entière. Je considère les 12 voix recueillies en faveur du projet de résolution en plus des deux voix d'abstention comme une grande victoire contre les États-Unis et l'antité sioniste. Les États-Unis avaient pourtant tenté de faire pression sur l'Algérie qui est restée ferme et constante sur sa position. J'adresse tous mes remerciements et respect à l'Algérie, États, gouvernement et peuple et nous saluons au nom du peuple palestinien tout l'appui de l'Algérie au profit de la Palestine. Et puis un autre pays qui a opté pour la normalisation avec l'antité sioniste, le Maroc. Nous en parlons ce matin, la communauté internationale, qui appelle à l'élargissement d'ailleurs du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums au Sahara occidental. C'est ce qu'en réhydreraient d'ailleurs les participants à la septième session du forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui tenu cette semaine à Alger. Transition toute faite pour évoquer cette énième provocation du Marseille à Nouveau-Dizion en titre avec comme tremplin le football cette fois-ci. L'équipe marocaine de Berkane qui doit affronter d'ailleurs ce dimanche l'Uismad Alger en match allé des demi-finales de la Coupe de la CAF s'y est présenté avec un maillot à l'effigie de la carte du Maroc incluant les territoires sahraouis occupés. Ahmed Fethi, une énième provocation du Marseille. Une énième provocation du Marseille et pourtant l'histoire avait bien commencé. Les autorités algériennes qui avaient autorisé l'équipe marocaine à rallier Alger à partir de Berkane dans un vol spécial. Et pourtant vous le savez le territoire algérien, le ciel algérien est fermé au vol marocain. Les autorités algériennes ont fait preuve de bonne foi mais à leur arrivée la délégation marocaine avait dans ses bagages un maillot avec une carte qui figure et qui annexe les territoires occupés sahraouis. Tout cela est interdit par la réglementation. Le commissaire au match qui est d'origine tunisienne a tout d'abord interdit l'utilisation de ces maillots. Mais voilà qu'hier, 5 minutes avant la réunion technique, une correspondance de la Confédération africaine de football dont les membres étaient réunis au Maroc ont pris une décision qui va à l'encontre des règlements internationaux. Je vous propose d'écouter Edi Hamel, ex-conseiller de l'ex-président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmed, mais également ex-membre de plusieurs commissions à la Fédération internationale de football dans la Commission Média. On l'écoute. La CAF ne peut pas leur donner, ne doit pas leur donner. Il faut respecter strictement la réglementation en la matière. Ce n'est pas à la CAF aujourd'hui, c'est plutôt le commissaire de match qui doit interdire le port de ces maillots qui sont porteurs d'un message politique. Or, les messages politiques, ethniques ou religieux sont complètement proscrits dans la réglementation et les statuts. Non pas seulement de la CAF, c'est une réglementation de la FIFA valable pour la terre entière. Et pour les 40 millions de matchs qui se déroulent dans le monde, il y a lieu de respecter cette disposition. Le président de Berkane est un homme influent à la CAF. Malheureusement, comme la CAF est gravement affaiblie, il fait un peu ce qu'il veut. Il est en même temps président de la Commission des Finances, il est vice-président, il est membre du conseil de la FIFA. Et accessoirement, il est président de Berkane. Il est déjà l'auteur de plusieurs provocations. Et là, il s'agit de la prendre en tant que telle et de la rejeter. C'est une provocation inadmissible et inacceptable. Voilà le match est prévu ce soir à 20h. Si l'équipe de Berkane sans tête a joué avec ses maillots, le match n'aura pas lieu. Et si la CAF essaie de sanctionner l'USM Alger, l'USM Alger prendra toutes ses dispositions et ira jusqu'au tribunal arbitral du sport ou encore à la FIFA. Merci à vous, Ahmed Fethi, pour toutes ces précisions. 7h08 sur les ondes d'Alger Chantrois. Nous vous disions en titre à la présidentielle, anticipée du 7 septembre prochain, qui anime déjà la selle politique. Le parti des travailleurs sera de la partie. Une participation décidée par le comité central du parti. annoncée hier par la secrétaire générale du parti, Louisa Hannoula. Le comité central décide de la participation du parti aux élections présidentielles du 7 septembre 2024 en présentant son candidat sur la base de son programme et de ses objectifs. Dans ce cadre, et après avoir discuté du plan d'action et défini les objectifs politiques et matériels à atteindre, en impliquant tous les cadres du parti dans la décision, la commission centrale décide d'organiser des assemblées générales dans toutes les huilayas pour discuter de la décision et convoquer une réunion du Conseil national les 10 et 11 mai au prochain, précédé d'une autre réunion du comité central le 9 mai, pour décider de la forme et du contenu de la participation à ces élections, de son annonce ainsi que pour discuter de tous les détails de la campagne électorale. Le président du Front, Al-Moustarbal, Feth Aboudbiq, a appelé hier depuis Constantine à resserrer les rangs, à renforcer le Front intérieur et à s'engager dans la mobilisation nationale pour réussir par une action politique commune les prochaines élections, à relever les défis à venir. Le secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, Moustapha Yahi, a affirmé depuis Oran quant à lui que le parti est prêt à examiner toute démarche débouchant sur une coalition ou un consensus en relation avec les prochaines élections. Le RND confirme qu'il est prêt pour participer et contribuer pour réussir les prochaines élections présidentielles. Le RND considère que la prochaine échéance électorale est une étape décisive pour préserver les acquis réalisés, à commencer par la réhabilitation des institutions de l'État, l'instauration d'une économie nationale hors hydrocarbures et également les acquis sociaux réalisés au cours des quatre dernières années. Le mouvement Anahda a appelé la classe politique et l'ensemble du peuple algérien à faire réussir la présidentielle du 7 septembre prochain afin de préserver la souveraineté de l'État et la stabilité des institutions et maintenir le développement durable. Le président enfin du parti, Souta Shaab, Léminence Mania, a déclaré depuis Oran que l'Algérie a besoin de tous ses enfants et que le présent et l'avenir de l'Algérie se fend en toute souveraineté par le peuple. Une forte participation citoyenne, mobilisation de la classe politique, principal enjeu de cette prochaine élection présidentielle du 7 septembre prochain et sur laquelle revient Jawida Azouk ce matin. La scène politique s'emballe et s'emballera certainement davantage dans les semaines à venir en prévision de l'élection présidentielle anticipée prévue le 7 septembre prochain. S'agissant du timing, le contexte est particulier, les enjeux de cette importante élection se situent à plusieurs niveaux, explique Arslan Shekhaoui, expert en géopolitique. Il est clair que des élections en septembre, donc à la rentrée sociale, permettraient d'avoir un climat serein pour avoir un taux de participation acceptable et surtout le temps de former un gouvernement et de présenter le plan d'action aux deux chambres parlementaires pour enfin adopter la loi de finances 2025. Et c'est celle-ci qui est le pilier de toute l'action gouvernementale. Qu'en pensent les partis politiques justement qui s'apprêtent à se jeter dans l'arène électorale pour Zohé Ruiz, vice-président du parti Djil el-Jadid, l'enjeu à travers ce scrutin présidentiel est d'arriver à une acceptation de ce qui est stratégique pour le pays afin de garantir sa stabilité. A l'évidence, le principal enjeu de cette prochaine élection présidentielle réside dans notre compréhension et acceptation de ce qui est stratégique et utile pour assurer notre sécurité et notre stabilité. Et cela concerne et le mode de gouvernance à instaurer et les réformes de fonds à engager pour mettre le pays de manière franche et déterminée sur la voie de la construction d'un état de droit. En tout cas, au niveau de certains états-majors, l'on se mobilise déjà pour des débats internes ou des concertations pour trancher sur la forme de leur participation à cette élection si du moins certains arrivent à franchir l'étape ardue de collecte des signatures. Et puis, l'instruction avait été donnée par le président de la République. Il marque le point de départ fixé du projet de réalisation du Centre de données national Data Center pour les services numériques, signature hier d'un accord entre le Haut Commissariat à la numérisation et le groupe HOUI Consortium. Samir Allouna. Lancement simultané de plusieurs étapes liées à ce projet. La réalisation d'un Centre de données national pour les services numériques, une infrastructure IT propice à la transition digitale du pays ainsi qu'à la modernisation du service public et à l'amélioration des prestations de services proposées aux citoyens. Merim Ben Mouloud, haut-commissaire à la numérisation. Cet événement marque le point de départ d'un parcours étudié pour s'adapter aux évolutions technologiques dans le monde à travers des actions qui concrétisent les orientations données par le président de la République afin d'arriver à instaurer la gouvernance électronique. Le projet de réalisation du Centre de données national pour les services numériques est le premier du genre dans notre pays. Nous allons impliquer des acteurs experts du numérique ainsi que des partenaires économiques pour encourager l'échange de compétences à travers ce projet. Une coopération qui vise à améliorer le transfert de savoir-faire en termes de maîtrise des nouvelles technologies, des compétences nécessaires pour le bon fonctionnement des services publics, numérisés à 100%. Lin Jian, ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie. Ce projet est très important, stratégiquement important. Notre entreprise Roivik et aussi tous les acteurs chinois, on va aborder notre contribution pour ce processus à travers le transfert de technologies de savoir-faire, mais aussi à travers une formation continue pour les jeunes ingénieurs, pour les jeunes étudiants qui travaillent ici. Un premier data center national verra le jour dans la commune del Mohamedia à Alger et proposera pas moins de 14 services publics. Le deuxième sera installé à Blida et proposera 26 services publics. Des services en ligne numérisés pour mieux répondre aux attentes et exigences des citoyens. Et du sport pour terminer avec la Coupe du Monde de gymnastique à Doha au Qatar et la Jarenkala à Nemours qui a été sacrée au sol. Par ailleurs en boxe, Khalif a décroché la médaille d'or à l'Open Américain de boxe. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdallah-Hmel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.